Nous commencerons cet après-midi par une pratique de retour vers soi, je m'observais juste en train de le faire. Mon expérience étant que ces trois cercles ne sont pas un schéma mais sont ce qui est, mais tout fonctionne dans ce mode, il y a d'abord la présence à soi et si je ne goûte pas mon existence, ce que je vais chercher à goûter dans la relation va toujours partir d'un manque qui sera le manque de moi et je vais chercher à me goûter à travers l'autre. Et si je n'arrive pas ensuite à trouver le goût de l'autre, je vais chercher le goût de plusieurs autres. Mais tout ça sera toujours fondé sur, il me manque le goût de moi et le moi dont je parle n'étant pas l'enfant moi, il me manque le goût de je suis, il me manque le goût de sentir que je suis complet, il me manque le goût de cette détente dans laquelle je peux me laisser comme détendre dans une douce ouverture, quelque chose de tendre qui est pleinement présent, pleinement entier, qui n'a besoin de rien... on va voir pendant ces deux jours que les besoins naissent dans la dimension de l'enfant moi, dans la dimension de la mise au monde de la conscience mais le coeur de la présence n'a aucun besoin. Il y a des élans par moments mais aucun besoin, il n'y a aucun manque. Donc nous ne pouvons pas faire l'impasse sur la rencontre. La première relation qui est celle de découvrir que le Père et moi ne faisons qu'un. Tant que cette rencontre-là n'est pas faite, nous allons le chercher partout et nous allons chercher ailleurs que là où ça se trouve. Et toutes nos relations seront frustrations et toutes nos relations seront déceptions si nous ne vivons pas au préalable cette rencontre avec nous-mêmes et moins nous sommes présents en amour avec nous, plus nous pouvons accepter que dans le deuxième cercle l'autre nous maltraite. Alors dans l'histoire de l'enfant moi, son histoire n'est pas du tout tragique, ça pourrait ressembler à ça mais c'est le jeu de la vie, la vie pour goûter à se retrouver, jouer à se perdre mais la réalité cependant est que l'enfant moi au début est un être complètement indifférencié avec son entourage, il n'y a pas de limite pour un petit bébé, il n'a pas de schéma corporel, il ne sait pas où il s'arrête, il ne sait pas où commence le monde et où il finit, il est un, il se goûte, il goûte tout ce qui est, il n'y a pas de limite entre lui et les autres. Et l'expérience et ses parents vont aider à ce que peu à peu il s'identifie à ce corps, à ce qu'il s'identifie à quelqu'un en particulier et c'est là que va commencer le désamour de soi à soi. Parce que quand on est un petit d'homme, un petit humain, on est tellement fragile en tant qu'organisme, on est tellement à la merci de tout ce qui nous entoure que si on ne reçoit pas alors qu'on est totalement perméable, un enfant n'a aucune barrière au début, avant que des gardiens se mettent en place, il est complètement perméable comme les grenouilles. Ça m'a toujours fasciné, les grenouilles ont une peau qui n'est pas imperméable. Si vous mettez une grenouille dans une barrique de vin, elle est saoule, elle respire par la peau, elle n'a pas une peau perméable, imperméable. Alors nous, si on met dans une barrique de vin, bon, sauf si on ouvre la bouche... Bref. Donc l'enfant-moi est tellement perméable à ce qui l'entoure qu'il va recevoir le non-amour et il va le recevoir frontalement et avec une seule interprétation qui est « je ne suis pas aimable ». Un enfant ne va jamais mettre en doute ce qui l'entoure, il n'en a pas un moyen. Il est trop fragile pour remettre en question ce qui lui donne à manger, ce qui le fait être en vie. Donc un enfant n'interprète qu'une seule chose. Il n'entend jamais « je n'aime pas ce que tu fais », il entend « je n'aime pas ce que tu hais ». Et donc il va être peu à peu imbibé comme ça de désamour. Il va peu à peu entrer dans un monde d'amour conditionnel. Et il va peu à peu commencer à essayer de comprendre les règles. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être aimé ? Qu'est-ce qui est valorisé ? Qu'est-ce qui est dévalorisé ? Il va peu à peu essayer de comprendre. Et notre façon, il faut être très réaliste, notre façon de fonctionner en tant qu'adulte est juste celle d'un enfant de 4 ans sur le plan affectif. « Si je ne suis pas tombé en Amour de Je-Suis... Si je n'ai pas fait cette rencontre d'Amour... » Et quand je dis si « je n'ai pas fait », c'est si la Vie, qui en moi s'est dévoilé en tant que cela parce qu'on n'a pas tellement la main sur ce processus mais en tout cas avec le processus de la CNV on peut s'en rapprocher quand même par la tendresse, par la douceur, par la non-violence intérieure, mais si je n'ai pas cela en tant qu'adulte et bien je fonctionne comme un enfant, avec exactement les mêmes modalités qu'un enfant de 4-5 ans qui essaie de sourire, parce qu'il observe que quand il sourit alors on est plus doux que quand il dit cela... Donc toute souffrance dans la relation à l'autre va nous ramener inlassablement à l'autre, à la relation à nous-mêmes et à nos blessures... Et je parlais ce matin pour commencer du dépliant touristique avec un petit peu les directions à prendre, il y a de grandes directions à prendre du coup, c'est je sais que j'ai à aller rencontrer mes blessures relationnelles et je sais que par ailleurs il y a une blessure originelle, la blessure originelle c'est je me perçois à un moment donné comme séparée, je me perçois comme distincte de cela, je suis en exil en fait, je suis en exil dans ce monde, il me manquera toujours, je pourrais rencontrer l'être le plus merveilleux, moi j'ai la chance et la joie de vivre depuis 5 ans avec un être que j'aime et qui m'aime et où nous partageons la conscience et où c'est juste un délice chaque jour, avec tous les trucs du quotidien, on ouvre la fenêtre, non, d'accord il n'y a pas d'idéalisation du truc, mais où c'est vraiment une relation tellement nourrissante et en même temps j'ai la conscience tellement claire que s'il n'y avait pas au préalable de cette relation ce que nous avons vécu chacune avant que commence cette relation, c'est-à-dire cette rencontre, cette expérience directe d'union de la conscience avec l'enfant-moi, et bien le manque présiderait quand même à cette relation et il y aurait les effets habituels qu'on trouve dans une relation, c'est-à-dire que dès que je manque de quelque chose, j'envoie cela vers l'autre, je vais chercher toujours à régler à l'extérieur de moi ce qu'il y a à se rencontrer en moi, donc je reprécise ça parce que je sais que dans beaucoup de rencontres et comme ça c'est filmé, ça circule beaucoup sur Internet, bien sûr je mets beaucoup l'accent sur la guérison des blessures du passé parce que c'est... Santé... C'est tellement énorme et c'est tellement un endroit où certaines approches spirituelles ne mettent pas trop l'accent, donc je dirais que quelque part je force un peu le trait pour que ce soit clair là-dessus, et en même temps j'aimerais que ce soit aussi clair que ces deux axes sont synchrones, il y a la guérison des blessures du passé et la quête de la découverte, de l'expérience directe de « je suis cela », l'investigation... Qu'est-ce que je suis vraiment ? Est-ce que je suis cet enfant-moi ? Est-ce que je suis ce que je vois ? Est-ce que je suis ces objets sensoriels ? Est-ce que je suis ces objets émotionnels ? Est-ce que je suis ces pensées ? Donc les deux vont de pair et simplement si j'ai commencé sans doute depuis un an dans ce que je partage à parler beaucoup des blessures du passé, c'est parce que j'observe qu'il est juste à peu près impossible sauf cas exceptionnels... Quelqu'un m'a écrit la dernière fois aussi en me disant « j'étais complètement dépressive et puis je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je suis un avec tout ce qui est, je suis parfaitement joyeuse et il n'y a plus de dépression... » J'ai dit « ben youpi, tant mieux ! » Et point ! On ne peut rien modéliser de ça et rien faire de pédagogique à partir de ça... ça arrive, oui ça arrive de temps en temps... C'est arrivé à Byron Katie... ça arrive... Et parfois ça n'arrive pas... souvent... Anthony de Melo était dépressif et s'est éveillé et lui ça n'a pas donné un happy dépressif, ça a donné un éveillé qui dit « la dépression est toujours là... » Il était réaliste, il était beaucoup plus proche de la réalité... Donc je remettais juste un peu l'axe avant qu'on poursuive... L'éveil, la libération, quel que le soit le nom que vous donnez à ça, moi j'appelle ça être vivant avec réalisme... être vivant en étant à 100% dans la réalité... Pour moi la plus haute dimension de la conscience c'est être capable d'assumer à 100% la réalité... 100% ! C'est-à-dire qu'on va faire aucun... on va tenter d'éviter par un millimètre de ce qui est en train de se passer... incluant tout ce que ça me fait... incluant toutes les émotions... C'est être parfaitement là... Et si je redémarre... oui il y a quelques années par exemple... Enfin il n'y a pas quelques années d'ailleurs... il y a juste 2 ans... Et bien il y a 2 ans l'enfant moi était très présent... L'enseignant était très présent... Et puis c'est un enseignant clair... Donc voilà on a fini à la pause... On fait les 3 croix... On a fait 2 croix... Oui j'essaye c'est ce que j'ai dit... On en a fait 2... Je suis sortie de pause... Il y avait une question avant la pause... Donc je sais que je rentre... J'ai une question... Et ensuite je finis ça... Et tout ça avant 12h30... Simple... Et c'est ok... C'est bien... C'est un bon enseignant... Il suit son fil... Il n'est juste pas dans le vivant mais il suit son fil... Ça va être clair... Et juste là... Je repars de là parce que c'est de là que tu repars... Et que je vois que... C'est ce que je fais juste à chaque instant maintenant... C'est revenir inlassablement au commencement... J'aime beaucoup Baron Cathy qui dit... If you want a happy ending... Return to the beginning... Si vous voulez une fin heureuse... Retournez au commencement... Alors nous dans les histoires amoureuses... On voit toujours le happy ending... Et ils se barrièrent... Et ils ont beaucoup d'enfants... On aimerait qu'ils nous racontent la suite après... Mais bon... Mais c'est un petit peu ça l'histoire... C'est toujours le dépliant... Mais si on veut goûter quelque chose dans ce qui se passe après... J'observe que le mouvement est toujours inlassablement celui dont parlait Jésus... Quand il disait... Faites retour... Teshuvah... 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 Faites retour... Revenez... Revenez... Encore... 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 A chaque fois... Il n'y a pas d'exception... Est-ce qu'on pourrait fermer la fenêtre s'il vous plaît... Je sens que l'air a commencé à meurtre... Comme je sens déjà que ma voix... Heureusement j'ai un micro... Mais là je sens déjà que ma voix est en train de foutre le camp... Merci beaucoup... Donc... Dans les petites pistes qu'on va voir ensemble ce week-end... Observez-vous dans ces trois cercles... Quand je vais vers l'autre... Sans être passé d'abord par moi... Je sais qu'il va manquer quelque chose... Il va manquer moi... Quand je vais vers les autres... Sans avoir pris le soin déjà de me relier un peu à chacun... Ce matin avant qu'on commence... J'avais besoin... Alors je sais que je ne peux pas demander un tour de cercle à 80 personnes... Ça n'aurait juste que la matinée... Mais j'avais besoin de connexion... Donc j'ai pris le temps de regarder chacune chacun... Certains me regardaient... D'autres pas... Mais peu importe... J'ai pris le temps de me connecter... Je voulais... Je m'étais connectée à moi... J'avais besoin du deuxième cercle... Avant de travailler pour deux jours... La plupart du temps avec le troisième... Nous sommes faits comme ça... Donc découvrir comment nous sommes faits... Mais d'une façon expérientielle... Pas parce que je vous ai fait un schéma au tableau... Comme disait Bouddha... Moi je vous partage quelque chose... Mais maintenant soyez comme l'orfèvre avec l'or... Martelez-le... Faites-le fondre... Et si ce n'est pas de l'or... Je t'ai... Parce que si vous n'expérimentez pas ce dont il est question... Ça fait un concept de plus... Et alors... On nous demande parfois... Mais quand... Quand fait-on ça ? Et la réponse est... Tout le temps... A chaque seconde... Au dernier stage j'étais en radotage sur... Maintenant ou jamais... Si ce n'est pas maintenant que vous faites retour et que vous goûtez en cet instant votre existence... C'est jamais... Ce ne sera pas dans 5 minutes que vous allez plus vous sentir... Ce ne sera pas dans une heure... Ce ne sera pas à la fin du stage quand vous aurez eu plus de clés... Ce ne sera pas dans un mois quand vous aurez fait je ne sais quelle thérapie... C'est tout de suite la rencontre... C'est tout de suite...